Faire pousser une variété de fruits et légumes à 200 km au nord du cercle polaire arctique, ça peut sembler improbable. Et pourtant, c'est une réalité depuis plus de 20 ans grâce à une serre chauffée par le soleil. L'histoire se passe à Inuvik, une petite communauté d'à peine 3000 habitants dans les territoires du Nord-Ouest. La serre était l'aréna d'un pensionnat autochtone. C'est ici que les enfants des écoles anglicanes et catholiques venaient jouer au hockey. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient démolir le pensionnat, le dernier au Canada d'ailleurs, ils planifiaient aussi de démolir l'aréna. Lorsqu'on conduisait devant l'édifice, un ami et moi, on a eu une inspiration. On s'est dit « Wow! Ça ferait une serre incroyable! » On a donc formé une organisation, mobilisé une équipe et fait des demandes de subventions. À l'époque, j'ai fait une entrevue à la radio de Radio-Canada à Yellowknife. Le journaliste m'a dit « Peter, je veux bien comprendre. Vous êtes en haut du cercle polaire. Le cercle le soleil n'a pas brillé depuis un mois. Il fait moins 35 dehors et vous construisez une serre à Inuvik? » J'ai dit « Oui, c'est exactement ça! » Et c'était le commencement. À l'été 1999, on faisait pousser des légumes dans la serre. Ce qui est fantastique, c'est que ça double notre saison de culture. On peut planter à la mi-mai, ce qui est deux semaines plus tôt qu'en Alberta. Ensuite, les cultures sont à l'abri du gel jusqu'à la fin septembre grâce à l'effet de serre. Même si le soleil ne brille qu'une fois ou trois jours, par exemple, on accumule assez de chaleur. Au début mai, même s'il y a deux pieds de neige dehors, on est prêt à planter dans la serre. Même s'il fait moins 10 ou moins 15 dehors, on rentre dans la serre et c'est un peu comme un oasis dans l'Arctique. En ce moment, en juin, tout est vert. Mais à la mi-juillet, ce sera en pleine croissance. Il y a des fraises, des tomates. On a deux des pommiers les plus nordiques au Canada. On fait des belles récoltes de pommes. L'équipe de la serre fait des tartes et on peut même en vendre. Mais je suis certain que ce sont les pommiers les plus nordiques au pays. beaucoup d'apples chaque année et le staff fait des pommes. Nous vendons les pommes. Mais je suis certaine qu'il n'y a d'autres pommes au nord du Canada que ces deux que nous avons ici, donc... Lorsqu'on crée un projet comme le nôtre, on fait face à plusieurs personnes qui n'ont pas la vision. Plusieurs nous disaient qu'on perdrait notre temps, qu'on devait juste faire des petites serres à la maison pour faire des tests. Mais on avait un groupe convaincu et on voulait faire de cette patinoire une serre. Ce projet a été formidable et nous a permis de former un point de rassemblement pour la communauté. On a transformé quelque chose qui avait une connotation négative, l'aréna d'un pensionnat autochtone, en quelque chose de positif. Aujourd'hui, des enfants, des aînés et toute la communauté viennent apprendre à jardiner et produisent des légumes pour eux-mêmes. Mais les légumes, c'est presque secondaire. Le vrai bénéfice de notre projet, c'est de rassembler les gens. Chaque soir, les citoyens nous visitent, partagent des histoires. C'est devenu une sorte de centre communautaire. Les légumes sont un bénéfice secondaire. La plus grande fierté, c'est que ce soit devenu un milieu de rassemblement pour notre communauté.